yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la campagne le cours de sparte dans lesquels nous jouons corinthe je suis finalement arrivé au port de kip c'est là et hélas je vois qu'en fait pour prendre automatiquement j'ai beaucoup de pertes comme 62% mieux donc qu'est ce que je fais je la joue manuellement si jamais ça se passe trop mal je leur fais juste des pertes et je me barre avec mes archers je vais jouer avec vous allez vous savez quoi on va jouer ensemble ah ils sortent ils sortent ça va de sur le champ de bataille alors avantages ils ont plus d'unités au corps à corps alors désavantage j'ai une meilleure cavalerie bon ça va le brouillard ah bah purée j'y croyais plus hop allez on va déployer ça comme il faut il a voulu déployer ses unités de peltas ton premier bah moi j'ai de l'archer ça va plus loin niveau cavalerie j'ai de la meilleure cavalerie j'en profite hop par contre j'ai moins j'ai beaucoup moins de largeur de hoplite pour retenir et bien utiliser ma cavalerie hop je mets mon général dernier au cas où des rivières pas besoin d'avoir aussi loin on va garder vraiment très proche hop des archers et on les fait avancer tranquillement on n'a pas besoin de courrières on m'en accélérer heureusement qu'ils n'avaient pas des casques comme ça purée rajouter du poids pour rien les pauvres tiens on va vous rajouter du poids sur la tête juste pour faire beau pendant le matin vous savez quand vous risquez votre vie il faut vous s'alliez beau les gars ah bah non heureusement qu'ils n'étaient pas bêtes encore des plumes je dis pas non c'est léger putain du métal quoi les gars ah alors on est un petit peu décalé là on va attendre que tout le monde soit arrivé ouais c'est mieux allez en avant pas guingamp mais en avant pareil toujours la marche tranquille ou il marche bien une match rapide en première ligne est-ce que je suis toujours pas un peu décalé ça va car il est gère légère légère je préférais vérifier ce point je vais mettre les vitesses normales parce que voilà dès que je serai à portée de tir la cavalerie va sûrement chargé même pas attendre que je à portée de tir allez c'est de là on attaque toi même principe hop là ça c'est pas mal je veux pas qu'ils se partent qu'ils se barrent par l'arrière par contre ça c'est un petit peu ma hantise là qu'ils arrivent à se détacher avec ses unités légères hop on va reculer ok ça devrait être pas mal aïe aïe bingo exactement ça dont je parlais bon d'un côté ça va ici je l'ai l'air de l'avoir rattrapé je vais pas rester encore encore longtemps ça reste quand même des des unités de hoplite allez on va se barrer vite hop ici on a fait le café hop c'est bon ils ont fui voilà on est comme moi ici un petit coup de bonheur un petit coup de morale je veux dire allez on on attaque les unités à distance là derrière on a les hoplites élus on va faire des charges sur les hoplites légers ça devrait être pas mal efficace qu'est ce que ah non ce sont les miens j'ai flippé pendant un mois je me suis dit attends comment ils sont passés à l'oeil hop ici on décale pareil là bas qu'ils sont en contact avec le général je l'aurai jamais demandé ça ok là on est bien on se met comme ça on a une petite charge là par l'arrière mais tranquille voilà là bas on va faire charger on va faire vie de munitions sur le général l'ouma cavalier est là ça fuit bien en tout cas ça j'aime hop on leur dit allez choper du monde voilà ici on est bien allez on les fait quitter là le le corps à corps là le mêlée là c'est pas bon la mêlée contre un général de hoplite c'est vraiment pas bon et on balance tout ce qu'on a voilà en plus c'est par l'arrière là ils se prennent bien des montrées même s'ils sont costauds les salauds allez on quitte le corps à corps regardez moi tout ça là voilà pas besoin de forcer le corps à corps ici là on est bien on se retourne j'aimerais pas qu'il se reconstitue ici oh ça fait mal pour lui allez on chasse les unités là avec l'autre cavalerie ah bon on chasse ces unités qui ne fuient pas hop elle j'ai pas envie qu'elle se reconstitue lui non plus j'ai pas envie qu'il tire là comme ça sur mon on va lui dire de tirer là bas c'est mieux voilà là le général ça dit quoi ça dit qu'il est pas bien hop on va le tourner ici je vais tout le monde sur lui sauf eux apparemment hop 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 on va les faire tourner et on va leur dire de viser là cette unité là s'ils valent bien ils sont 50 je suppose mais où est-ce qu'ils sont les 50 ils sont là ah purée hop pas besoin de courir toi ah ah c'est parfait moi je la continue je vais essayer de choper le maximum d'unité là je retire le mode de volonté par contre hop 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 et là c'est la porte ouverte très peu de pertes quelques unes au niveau des oplites un peu au niveau de la cavalerie mais totalement acceptable allez c'est une belle victoire c'est une très belle victoire 1 pour 12 1 pour 11, 1 pour 12 au niveau des victimes on occupe voilà ah on a pas la même culture on a pas la même culture que les byzantions il va falloir faire attention ah oui ici c'est cette armée de mercenaires c'est vrai ok moi je pense pas avoir oublié de peut-être mais on verra c'est vrai que j'ai cette armée qui va ah bah oui voilà j'en ai oublié résolution équilibrée ça fera moins de pertes on suit ce qu'on peut pourquoi je m'entends pas bien avec ah d'accord non on va pas de suite plus tard traité de paix traité de paix on est pas loin du statut de client ah pas avec l'accord commercial apparemment allez bon bah non dommage ouais c'est du client ça m'a arrangé ça éviterait de partir trop loin oh oui rhodes est un client ça c'est bien là c'est bien joué ça je crois que ça m'avance même pas mal là il y a quoi ici aussi là et ici il y a Carpathos là qui nous manquera on aura une deuxième province là il nous manque un ray qu'on va avoir bien bientôt j'ai galéré à trouver le taux de bientôt waouh oulala il y a des jours comme ça hop ah tiens c'est bizarre on a mineral avec ça non c'est pas génial quoi ah non il m'a aidé ah pardon ah non empire perse tiens je vais pas la porter voilà là on vole là on vole là on a récupéré ça c'est bien là on a plus d'argent oups comment ça waouh il y a du monde hop résolution automatique on est équilibré et on a fait tomber on a fait tomber la dernière site athénienne c'est parfait voilà on attaque et on tue les dernières troupes comme on voit et c'était pas les dernières troupes athéniennes ah ouais je vois qu'il y en a encore une unité ou ou alors ça c'est vraiment ça fait là là c'est ça c'est les liques yone ici ouais c'est déconné un petit truc bizarre c'est pas grave alors je vais juste vérifier que les dernières athéniens ils sont bah allez non mais si tiens oh je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu du coup je vais rétablir l'héritage avec quelques indéconnes voilà juste histoire de tenir au cas où ils attaquent vraiment hop voilà je pense que là très honnêtement c'est quoi les compagnons courageux je peux dissoudre toutes les unités de mercenaires ouais ça fera déjà plus d'argent ouais je les ai oubliés ah non bah non c'est ça j'ai oublié que je venais de les apporter ici on a eu des succès là oh on a eu des succès je ne sais pas si vous avez vu l'argent tomber là petite résolution auto oh il meurt de faim en plus c'est parfait on occupe et on comme ça on contrôle totalement oub qu'on peut développer bien évidemment avec grand plaisir on n'a pas ce qu'il faut en technologie pour les temples c'est pas grave le dick voilà là ils sont en train de perdre du ils sont en train de perdre de la vie c'est parfait du coup je peux dissoudre je pense que maintenant ce sera bon et on va aller chercher cette petite finité athénienne finité d'athéna on voit qu'ils perdent beaucoup de vie on va le laisser là quand même comme et on va l'avancer toujours pareil en discret ouais on va au niveau des objectifs ultimes une fois la crête donc auric a il faut que je m'en fasse un vrai copain un bon grand copain qui l'accepte c'est parfait liguionienne c'est un petit accord commercial il ne veut pas tout s'est fait rôde un accord commercial très haut parfait liguionienne j'aimerais bien on faire des alliés du coup pas que de non-agression il ne veut pas ce qui fait qu'il me manque Attique donc Attique parce que Athènes oui c'est vrai qu'on a vu un petit souci avec liguion et étholienne pourquoi je ne peux pas faire d'alliance militaire c'est bizarre ça je crois qu'il y a un bug quand on rompt une annonce militaire d'une manière ou d'une autre je crois qu'on ne peut pas en refaire ce qui est dommage bien négocier oui ça c'est bien donc tracé on peut faire ça on va faire la que duc où est-ce qu'il allait se planquer lui ailleurs voilà ça en fera une au moins et on a une deuxième qui rôde par là voilà ça prendra le temps que ça prendra ici il n'y a vraiment personne c'est pépère je vais recruter vous savez quoi là tranquillement quelques unités deux tours ça devrait aller hop on l'avance là ça vole bien et là ça vole bien t'as le passage des rien de rien quoi ah c'est vrai faut vraiment que j'y pense faut vraiment que j'y pense ici ça rebâtir la ville comme il faut statut de client le statut de client il passe voilà héros de l'armée j'ai pas compris maintes fois ce noble guerrier dépassé son seul devoir en démontrant un talon inégalé une tenacité au combat face à l'ennemi son nom est désormais passé à la postérité il fait écho à travers les âges comme le héros de notre nation croquinas je ne sais pas c'est lui ah oui d'accord c'est lui qui est là depuis et qui en fout pas une depuis le début c'est le héros petit accord commercial voilà t'es grec toi ah ouais alors défensive est-ce que ça passerait non toujours pas quand même petit paiement ouf t'occupe pas que t'aies dit oui oh t'occupe pas que tu dis oui avec un peu d'argent ah ça y est parfait statut de client attendez attendez je rigole si ça marche genre je vais tout mettre on va essayer non ah il a quand même ça va il a quand même minimum d'honneur je peux pas encore faire de pacte de défense zut ah c'est peut-être que avec bah non je sais pas pourquoi je peux pas faire d'alliance ça c'est pas la première fin de partie que ça me pénalise ce genre de soucis ouais oh là oh là oh là oh là oh là oh là vous avez vu tout ça ou quoi oh là non mais c'est oh 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 il est énervé là oh je l'ai énervé dit le perso oh la vache attendez c'est quoi tout ça attendez là c'est quoi toutes ces unités euh bro ça t'intéresse de faire la paix là parce que moi ça m'intéresse ça m'intéresse très beaucoup de faire la paix oh la vache oh ces armées qu'il a lui oh bah vite falloir recruter oh la 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 oh il va très très vite falloir recruter toi je peux te dire tu vas servir à quelque chose pour une fois ouah ouaaaaah le nombre d'armée qu'il a lui c'est impressionnant ah j'étais pas prêt clairement il va vite falloir que euh qu'on l'attaque lui Il est plus vite que ça. On va commencer à lui bouffer un peu à quelques endroits là, parce que... Ça pique. Je ne sais pas si vous avez vu, il a au moins 5-6 armées complètes qui traversent dans l'océan, tranquillement. Bon, je veux bien que j'ai des flottes, mais bon, quand même... Je ne peux pas recruter de mercenaires, quoi. On va essayer de la jouer, comme ça, mais... Ça va être compliqué. On a le même principe. Je peux vous dire, les gars, vous traversez les océans, la vitesse plus plus. Même toi. Toi, tu te débrouilles, je ne veux pas savoir, mais tu ramènes tes fesses. Wouah. Je n'étais pas prêt à voir ça, quand même. Je n'étais pas prêt pour ça. Allez. En attendant, on refait un peu les infrastructures. Je pense qu'il va y en avoir besoin. Ah, ça y est. Je l'ai oublié. Hop. Ah, oui, on va faire ça là. Hop. Plus de revenus. Plus de taux d'imposition. Bon, on va y avoir quelques batailles, je pense, contre le Perth, là, en mer. Oui. Oui, oui, oui. Ah, attends, par contre, il y a des unités d'archers, je n'aime pas ça. Bon, bah, je vais mener un pataille sur le champ. Je vais essayer de lui faire des pertes. Enfin, c'est ça, je vais essayer de lui faire des pertes. Et je vais également essayer de survivre. Pour moi, avec quelques unités, ça risque d'être plus compliqué. Allez, on se retrouve de suite. Bon, il semblerait que je suis arrivé dans le triangle des Bermudes. Trois de mes navires. Un, deux, trois. Trois de mes navires n'ont pas voulu répondre à mes ordres. Compliqué, donc. Compliqué de gagner quand trois des navires ne bougent pas, se font accorcer. Bah, bêtement, en fait, ça n'a rien de pouvoir faire. Donc, bon, pas ouf. Je suis vraiment donné perdant là-dessus. Bon, je la mène aussi sur le champ. On va essayer de voir ce que ça va donner. On va essayer de vous faire un travail qui est en attente. On va essayer de vous faire un travail qui est en attente. C'est parti ! Ils ont plus de portée, j'ai l'impression qu'ils ont plus de vitesse, ils ont plus de vitesse. 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 J'ai donné ce que j'ai pu mais là c'est une autre victoire impossible. Ces archers ont le double portée des miens. Ils ont tout simplement le double de la portée des miens. Donc c'était pas possible. Tant que j'arrive au corps à corps, mon bateau était déjà enflammé. On va monter d'autres flottes, de toute façon il n'y a pas le choix. Voilà, on prend ça, c'est-à-dire qu'il y a là. Il a tout développé en plus, il se met bien. Ça fait une belle région, tout là. Et j'irai lui prendre par gamme. Si je le puits, il faut absolument que je lève une autre flotte quelque part ici. Par exemple ici. Compliqué là, c'est pas ça que je veux faire. La partie va être compliquée. Non, il faut que je monte de la flotte rapide, ça va être la flotte d'archers. Archer ou Peltast, un des deux. Archer coûte un peu moins cher. Il va falloir que je monte absolument une grosse flotte d'archers. 10 tours. Il n'y a pas de mercenaires. Aïe aïe aïe. Ça pique. Après, voilà, moi je les ai mis mal eux. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira clairement pas. Il va falloir un peu de soutien allié là. On va voir ce que ça donne. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La bataille contre les perses arrive. On le verra à très certainement partir de demain. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiam. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada